Salut tout le monde, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture d'un truc de ouf ! Ça fait très longtemps qu'on a ce truc chez nous, qu'on sait pas quand vous le proposez, on sait pas comment tourner cette vidéo, mais on voulait le déboxer en vidéo parce que c'est un souvenir pour nous avant tout, cette vidéo c'est important. Vous avez vu qu'il y avait un trou dans les étagères du fond là-bas, sous la magnifique Catwoman, un trou dans lequel rentre cette sideshow, un trou qu'on avait prévu depuis deux ans, un an, je ne sais plus... Un an et demi maintenant... Un an et demi, on l'a commandé sur le site de sideshow, c'est ouf ! On le refera pas parce qu'on s'est payé 150€ de douane, mais c'est pas grave, on est content, c'est une figurine qu'on a payée, je crois, je sais plus... C'est une version exclusive d'une figurine de Batwoman, et oui, qu'a voulu un nouveau personnage féminin d'E.C. Comics. J'aimais bien aussi Batgirl, mais les figurines sideshow sont assez dures à trouver. Là on a pris la version exclusive parce qu'il y a une version 1500 exemplaire classique qui est très jolie, mais on pouvait pour 30€ de plus, je crois seulement, commander la version 750 exemplaire qui a deux flingues. En sachant en plus qu'il s'est passé un truc de ouf, nous on est très enjaillés, je sais pas si ça vous fera le même effet que vous le voyez pas, je pense. J'espère que c'est vraiment ce qui est marqué là. La 750ème sur 750. Ce qui voudrait dire qu'on a la dernière figurine qui a été produite. Ce qui serait ouf pour nous, mais vraiment, au niveau symbolique ce serait très très cool. On va se déboxer ça, yolo. Alors nous, je vous l'ai dit, ça fait super longtemps qu'on l'a dans notre chambre, qu'on la touche pas, on l'a vu avant Noël, mais on voulait vous faire la vidéo je sais pas quoi. On est en train d'ouvrir ça en mode random, un dimanche soir, ça n'a aucun sens. Genre les émotions sont pas là du tout, on est en mode... Elle est tellement grosse par rapport aux autres boîtes qu'on a mis. Tu penses ? Non. Alors ? Elle est un peu plus grosse, on peut le dire, que par exemple la premium format de Batwoman, qui est magnifique, au demeurant. Les matières sont moins sympas, beaucoup plus carton, le graphisme de Batwoman est magnifique. C'est pour ça qu'on l'a pris aussi, c'est le héros qu'on aime beaucoup, le design, le rouge et le doigt. Les cheveux. Les cheveux, les feux, je... Non, ça veut dire les jupes. Euh, quoi ? La numérosation. C'est bon ? Je l'ai vu en dessous. Quoi la numérosation ? On a vraiment la 750 sur 705. Faut savoir que c'est comme les lithographies en art ou les trucs comme ça, quand tu as fini de produire une figurine comme ça, tu détruis le moule. Il n'y a plus le droit d'en fabriquer. Et là, on a la dernière qui est fabriquée avant qu'il pète le moule. C'est stylé. J'ai envie de voir. J'ai envie de la voir. Bon, tout de suite là, c'est beaucoup moins sexy, mais... Voilà. Les gars, c'est décelé. Vous verrez pas grand-chose, mais nous, on va crier notre race. De toute façon, vous aurez des plans. En fait, pas chier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très belle pièce que vous verrez beaucoup dans le décor parce qu'elle sera vraiment mise en valeur à côté de Dark Vador au fond. Vous le voyez pour l'AVG, pour tous ces trucs-là. On vous fait plein de gros bisous, vous verrez plein de trucs un peu nouveaux, des concepts, des trucs qui vont sortir sur la chaîne prochainement. Et moi, je vous retrouve demain pour un vide-grenier. Exact, c'est vrai. Oh là là, madame fait des vide-greniers toute seule. Où va-t-on ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501